Et dans l'Anse Douce, c'est le moment de retrouver la chronique à Jordi d'âge avec Brahim Cambier d'un potager dans mon jardin. Bienvenue Brahim derrière ce micro. Merci, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des Zola. Des Zola, exactement. Et avant tout, avant d'évoquer ce petit tuto très simple à effectuer, on va échanger sur les besoins en eau des plantes. Actuellement, il fait chaud. On a envie de vacances bientôt. Je pense que tout le monde espère en profiter. J'en suis le premier. Et donc, pour cela, il va falloir anticiper au jardin potager, à proximité des plants de tomates que l'on a mis, des plantes courges qui sont très gourmandes en eau et que l'on arrose quasiment tous les deux. Attention, deux à trois jours seulement, surtout pour les tomates, ne surtout pas faire d'arrosage quotidien. Donc, tout ça, en fait, nous amène à dire que la pluie va tomber. On va certainement avoir des pluies orageuses. Là, ces jours-ci, on a des réserves d'eau. On n'utilise pas l'eau du robinet. Ça, c'est très important. On le verra avec le petit tuto tout à l'heure, puisque les eaux de pluie sont beaucoup plus nourricières. Les nourricières, on va dire, permettent une absorption par les plantes des nutriments du sol, contrairement à l'eau du robinet qui, elle, est chargée de différentes choses. Le calcaire, entre autres, qui peuvent nuire à ces plantes et nuire justement au petit tuto de tout à l'heure. Alors, donc là, pour à chaque fois qu'on a pu en échanger, on a parlé du paillage, par exemple. Le paillage, j'y reviens et j'y reviendrai à chaque fois. On est vraiment sur une base nécessaire au jardin qui nous permet non seulement d'éviter les herbes indésirables de monter, mais aussi là, dans le cas présent, on est sur une couche d'herbe, éventuellement de tente d'herbe qui va aider à garder l'humidité au sol. On peut imaginer une rangée de haricots qui a été semé. Les haricots sont déjà bien levés. Et puis là, on se dit il va falloir que j'arrose, que j'arrose puisque le haricot est gourmand en eau. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est faire un arrosage. La tente que l'on a fait le jour même ou la veille, on va venir la coucher sur quelques centimètres, à peine 5 centimètres en surface. Et l'eau d'arrosage effectuée va rester dans le sous-sol permettant une absorption de nutriments toujours par les plantes. Cette évaporation basique, classique, quand on ne met pas de paillage, ne se fera pas puisque cette tente de gazon va éviter cette évaporation. Le paillage aussi de type BRF, on en a déjà parlé, bois fragmenté, on est sur des résidus de taille, par exemple. Attention, pas de résineux, on n'oublie pas jamais de résineux, en tout cas pour ce qui concerne les plants potagers. Sauf la fraise, une exception, la fraise est gourmande de cette acidité que peut fournir le paillage de résineux. Donc là, une légère couche, quelques centimètres, 3-4 centimètres de paillage résineux pour les fraisiers, uniquement pour les fraisiers. Et vous aurez de très belles fraises avec un goût un peu plus fort. Voilà, mais en tout cas pour les autres plants potagers, type tomates, courges, tout plant potager que l'on peut classiquement mettre au jardin, là, que du BRF, bois, rien mal fragmenté, en feuillus. Voilà, donc on imagine toujours pareil, cette épaisseur de paillage mis au sol qui va éviter l'évaporation de l'eau. Très important aussi, on n'arrose pas la journée, par forte chaleur comme on a actuellement, jamais d'arrosage la journée, jamais, jamais. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un effet loupe, surtout si vous arrosez sur vos feuilles. Il va y avoir un effet loupe lié au soleil sur ces gouttes d'eau, sur les feuilles et brûler vos plants, tout simplement brûler vos feuilles et donc les fragiliser. Il va y avoir aussi cette évaporation de l'eau. Donc, du coup, vous perdrez de l'eau dans le sol. Vos plantes seront gaspillage, tout simplement. Exactement. Et on peut imaginer, alors soit on le fait très tôt le matin ou sinon, alors là, c'est l'idéal à cette période là, on le fait en toute fin de journée. Et c'est profitable toute la nuit aux plantes qui en profitent et qui le matin, on verra, elles seront encore plus vigoureuses. Et donc ça, c'est vraiment une base d'arrosage pour la saison estivale qui arrive, dans laquelle on est déjà. Et qui vous permettra d'avoir des plants et donc des fruits ou légumes vraiment très fort. Voilà, donc ça, on a parlé du paillage. On va évoquer deux petits tutos simples. Le premier qui est très rapide, très simple. Une bouteille comme celle-ci en plastique dur qui va être percée de toutes parts, soit avec une petite chignole comme celle-ci ou une pointe de 110 qui va être chauffée légèrement. De façon à rentrer très facilement dans ce plastique dur. Vous faites quelques trous, on va dire une bonne vingtaine de trous dans cette bouteille. Vous gardez surtout le bouchon puisque vous allez enterrer cette bouteille jusqu'au goulot à proximité de vos plants de tomate, par exemple, de vos autres plants qui en ont besoin. On peut imaginer l'aubergine, la courgette, tout autre plan. Et puis, vous allez remplir d'eau de pluie, toujours l'eau de pluie et vous allez refermer le bouchon sans trop serrer. De façon à ce qu'il puisse y avoir un écoulement en douceur de cette eau par tous ces petits trous que vous aurez au préalablement fait. Ça, c'est une technique rapide et qui va vous permettre de réduire votre consommation d'eau au jardin. Les plantes qui sont gourmandes en eau viendront tout simplement puiser et entourer cette bouteille de leurs racines et puis venir puiser l'eau et ensuite se nourrir des nutriments autour. Ok, on va parler aussi. Alors, on a parlé de la bouteille très simple, rapide et moindre coût. Les pots en terre cuite comme cela, c'est des pots de 10 cm à peu près, 10, 10. Et pourquoi cela? Parce qu'un pot comme ça va être profitable à deux pieds de tomate, par exemple. Ça vous donne une base. Vous allez récupérer, j'en parlais déjà lors du paillage, des petites ardoises, des bouts d'ardoises que les couvreurs vont mettre en déchetterie. Et toujours pareil, 0 euro, vous allez tout simplement récupérer ces bouts d'ardoises. Vous allez récupérer des petits bouts, mais des gros bouts. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça, c'est ce que l'on appelle, on peut appeler une eau là. Eau de zèle à s. En fait, ça va arroser grâce à la terre cuite. Donc, c'est bien des pots en terre cuite. Ça va arroser par microporosité. De quelle manière? Tout simplement, vous allez prendre ces petits bouts d'ardoises, du silicone ou une pâte à fixer que vous allez mettre au fond de votre pot. Posez cette plaque. Vérifiez qu'il n'y a pas de passage d'eau possible. L'étanchéité. L'étanchéité, exactement. Et puis, vous allez l'enfoncer à proximité de vos plants de tomates, courges ou tout autre plant que vous voulez conserver avec une humidité un peu constante. Et vous l'enterrez jusqu'au collet, jusqu'à ce niveau là, jusqu'au collet du pot en terre cuite. Et vous venez, une fois qu'il est posé et enterré, vous venez poser cette plaque qui évitera l'évaporation de cette eau utile à la plante au pied duquel vous allez le mettre. Donc, tout ça, c'est vraiment des petites astuces, un petit tuto simple et rapide à faire au jardin. Le seul, la seule chose que vous allez acheter là, à la limite, ça va être le joint silicone, la pâte à fixer ou un pot en terre cuite. Voilà, petite astuce, pas loin des cimetières, on récupère très facilement ce type de pots qui sont mis à proximité, à dispo. Pour la source. Voilà, exactement, pour la source et d'autres sources encore. Mais ça, vous pourrez les trouver éventuellement sur le site ou en tout cas, je vais mettre le tuto. Alors, pas sur le site aujourd'hui, mais sur la page Facebook et la page Instagram. Un potager dans mon jardin. Un potager dans mon jardin. Voilà, donc ça, ce sont des petits tutos très simples et faciles pour réduire notre consommation d'eau au jardin, jardin potager, dans lequel on a tendance à venir arroser tant et tant que parfois les plants peuvent en souffrir. Trop d'eau n'est pas bon. Ni pour les nappes phréatiques. Et ni pour les nappes phréatiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bréhame Cambier. Je voulais tout simplement vous indiquer qu'on était sur la dernière chronique de la saison et que je vais vous souhaiter à tous et à toutes bonnes vacances. Et puis, très bonnes récoltes à vous. Merci Bréhame Cambier. Belle vacances à vous également. Un potager dans mon jardin. On se retrouve bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.